Commissaire, devinez qu'il fait encore la couve de Cup Mag ! Allez, s'enlève, regarde ! Je me suis le préfet à donner l'ordre que vous soyez mutés sur le champ, à la police municipale de Marseille. De Marseille dans le sud ? Retour du cinquième opus de la franchise, ça fait quand même une vingtaine d'années que le premier taxi est sorti. Donc c'était vrai, toutes ces histoires ? C'est une légende à Marseille. Bah le gars a calé là ! C'est toi qui me stresses, tu me mets la pression aussi là, s'il te plaît, je me concentre mal après. C'est un super flic avec un chauffeur de taxi un petit peu looser, on verra ce que ça donne. Les seuls acteurs qui ont traversé les cinq films de la franchise sont le commissaire Gilbert, alerte générale, on le voit dans toutes les bandes-annonces. Alerte générale ! Ça faisait tellement longtemps ! On a un problème sévère. Oui, je viens. L'hérital ! Je viens. J'ai nommé cette opération, ma fille ! Également sur les écrans de Suisse romande, L'Île aux chiens, un film réalisé par Wes Anderson. Une épidémie de grippe canine se répand à travers la ville de Megazaki. Le maire, M. Kobayashi, ordonne des mesures d'urgence et réclame une quarantaine rapide. L'Île poubelle devient un lieu d'exil. L'Île aux chiens. Je crois que j'en peux plus d'avaler ses ordures. Wes Anderson, c'est un réalisateur qu'on peut qualifier d'un peu plus cinéphile. Il fait quand même des films qui sont grand public, mais c'est vrai que c'est toujours emprunt de beaucoup de références et autres. Un film pour les enfants maintenant avec la suite de Gnomeo et Juliette, c'est Sherlock Gnomes. Après s'être intéressé à William Shakespeare, ils se sont inspirés d'Arthur Conan Doyle pour ce deuxième opus. Sherlock Gnomes, c'est donc une enquête dans le monde de Gnomeo et Juliette puisqu'on retrouvera les personnages de Gnomeo et Juliette. C'est parti ! Oh, pardon ! Mais quand il commence à disparaître... Non, il va ! Juliette, les autres, ils ont tous disparu ! Il n'y en a qu'un qui peut mener l'enquête. Mais quel imbécile ! Je suis Sherlock Gnomes, je vous aiderai à l'heure... La musique est sonnée Elton John, pas toute la musique, mais quelques chansons, donc il a participé au projet. Deux pas en avant... Stop ! Chut, nous sommes repérés. Sherlock Gnomes. Aucun écureuil ne se trémousse de la sorte, les amis. Faites-lui une démonstration. Au cinéma le 11 avril.